Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir chaque domaine. Donc pour la dernière semaine avant les fêtes. Allez go, on commence avec l'énergie dominante. Lion, alors, quelle est l'énergie des lions ? Oh super, le chakra du plexus solaire. Bon bah super, c'est top que cette carte soit tombée à l'endroit. Parce que là, le chakra du plexus solaire, c'est la joie. C'est aussi l'abondance, c'est le fait de se sentir bien, de se sentir heureux. C'est les émotions, les désirs, c'est la force vitale. Donc les lions, vous pouvez vous sentir très très bien. Avec beaucoup d'énergie pendant cette semaine. Donc c'est très 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 beau. Dans tout domaine, bien évidemment. Parce que là, on est dans l'énergie générale de la semaine. Mais vraiment, c'est une très belle énergie. En plus, c'est le moment pour vous, les lions, de réaliser vos désirs. Vous avez la force, vous avez la puissance en vous. Voilà, il y a une détermination aussi. Il y a, bon, foncez. Si vous avez des choses à faire durant cette semaine, vraiment foncez parce que vous avez tout ce qu'il faut. Top. Allez les lions, maintenant, on va aller voir chaque domaine avec l'oracle histoire de sorcière. C'est parti. On va poser une carte pour l'émotionnel. Ok. Professionnel, projet, financier. Et on va aller voir le sentimental, relationnel ou familial. Voilà. Allez, c'est parti. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez les lions ? Alors, on est dans le denier. On a un 5 de denier. Magie de la terre. Donc, 5 de denier, ça peut être les énergies de manque. Ça peut être aussi le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent aussi, les lions. J'ai un peu cette impression. Je pense plus que là, il y a des choses qui vous manquent, effectivement, dans votre vie. On le voit, que ce soit au niveau financier ou que ce soit toute autre chose. Bon, on va voir pourquoi on a ce 5 de denier. Puisque là, on a une très belle énergie. Allez, c'est parti. Je pense plus que c'est au niveau financier. Alors ici, nous avons l'empereur. Donc, effectivement, malgré les manques, les lions, j'ai l'impression que vous gardez quand même la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Vous ne vous laissez pas envahir par des émotions compliquées. On a une reine de denier ici. Donc, reine de denier, on est dans l'estime de soi, dans la valeur qu'on se donne aussi. Et valet de coupe, c'est l'enfant intérieur. Donc, oui, effectivement, les lions, vous faites avec, tout simplement. On sent qu'il y a des manques, on sent qu'il y a peut-être même des blessures de l'âme. Mais je ne pense pas, honnêtement, avec cette carte-là, vous vous sentez très, très bien. Je pense que c'est plutôt un manque financier. En cette période de fête, on a envie de faire plaisir. Bon, pour certains lions, vous ne pouvez pas, peut-être pas énormément, vous voyez. Donc, vous allez vous détacher, en fait, de toute émotion compliquée. OK ? Gardez la tête sur les épaules, gardez les pieds sur terre, faire ce que vous pouvez, tout simplement, avec ce que vous avez. Allez, on continue maintenant avec le domaine financier, professionnel, projet. Et nous avons un 10, nous avons un 10 d'épées transformées et changées. Et ça, c'est super qu'on a le 10 au niveau des épées, parce que là, on est dans le mental. Mais le 10, c'est la fin. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a peut-être quelque chose qui se termine. Il y a un projet qui se termine, la préparation d'un projet que vous allez terminer cette semaine. Peut-être un boulot qui s'arrête aussi. Peut-être qu'encore une fois, au niveau des finances, on ne peut pas, on n'a pas tout ce qu'il faut. Mais 10 d'épées, il n'y a pas d'inquiétude. OK ? S'il y en avait avant, il n'y en a plus cette semaine. Cavalier de coupe. La lune. Il y a quelque chose de mystérieux qui arrive à vous cette semaine. C'est une énergie, en fait. C'est une énergie très mystérieuse. Et 10 de denier. Waouh, c'est beau, ça. J'ai l'impression que, justement, il n'y aura plus d'inquiétude au niveau financier. Pour certains lions, parce que vous arrivez, justement, à ne pas vous laisser, peut-être, happer par le mental ou par des inquiétudes. J'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui arrive à vous. Mais vraiment, c'est très, très, très mystérieux, les lions. Je ne sais pas comment. Je ne sais. Voilà, ça dépend. Ça va dépendre pour chaque personne, bien évidemment. Mais, c'est comme si, en fait, je vous sens, les lions, faire avec ce que vous avez. Ne pas vous inquiéter en cette période de fête. Et pourtant, on a vraiment de l'argent qui arrive à vous ou une réussite qui arrive à vous. Alors, tout dépend. Peut-être que c'est la fin de la préparation d'un projet et vous allez commencer à mettre en place des choses et vous allez voir que ça fonctionne tout de suite. Peut-être qu'il y a de l'argent qui arrive à vous. En tout cas, c'est très mystérieux avec la lune, encore une fois. Ou si vous souhaitez, justement, quitter votre boulot ou bien il y a une fin de contrat, on peut avoir une réussite à côté de ça qui arrive à vous. C'est très positif, les lions. Encore une fois, moi, je le sens, c'est grâce vraiment à votre énergie d'empereur où, voilà, je garde la tête sur les épaules, les pieds sur terre malgré tout. Ok, au niveau sentimental, relationnel ou familial, qu'avons-nous comme énergie ? On a encore un 10, mais là, on a un 10 de couple. Donc, c'est magnifique, 10 de couple, renaissance et réinvention. On parle d'amour, on parle de joie, on se sent bien, on se sent bien en famille, on se sent bien entouré, on se sent amoureux d'une personne. C'est beau, hein ? Ah, 8 de couple. 8 de couple, vous dirigez vraiment les lions vers un bien-être, vers l'amour. Le 8, après le 8, c'est le 9, c'est le 10 et le 10, c'est là. Donc, super, les lions. Waouh, on a le pape. Peut-être vers quelqu'un qui est taureau, pourquoi pas ? Peut-être quelqu'un qui est taureau arrive à vous aussi, les lions, pourquoi pas ? Mais on a un engagement, sinon, ah oui, on peut avoir un engagement, on peut avoir même un mariage. Pour certains lions, peut-être c'est un divorce. Excusez-moi. Alors, pour certains lions, c'est un divorce. Pour d'autres lions, c'est un mariage. Des retrouvailles, éventuellement. Une rencontre. Alors, ça peut être avec quelqu'un qui est taureau, ça peut être avec quelqu'un qui est balance. Dans tous les cas, vous allez être, vous allez vraiment être dans l'amour et dans le plaisir. On a du plaisir avec le 10 de coupe. Mais voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, comme j'ai quand même le 8 de coupe, le pape, la justice. Pour certains lions, on peut avoir une séparation, un divorce. Si c'est le cas, c'est votre souhait. Et ça aboutit, ça avance, ça vous fait extrêmement plaisir. Pour d'autres, c'est un engagement ou un mariage. Une rencontre, des retrouvailles. C'est très, très beau. Voilà, les lions, pour votre guidance. Maintenant, on va terminer avec les maîtres ascensionnés. On va voir lequel vous accompagne et quel est son message. Bon, c'est une semaine assez fluide pour vous. C'est positif. On peut avoir des belles surprises, surtout au niveau financier, professionnel. Donc là, nous avons Moïse. Prenez les choses en main. Allez, on va lire le petit passage, les amis. Alors, vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Les maîtres ascensionnés vous soutiennent dans votre rôle de guide, les lions. Donc, prenez les choses en main. Si vous avez des choses à faire, si vous avez des personnes à guider, peu importe, prenez des choses en main. Soyez sûr de vous, les lions. Ici, on le voit. On est heureux. On a l'abondance. On a l'énergie. On désire des choses. Il y a des belles choses qui vont se passer pour vous, les lions. Voilà, les amis. Je vous souhaite de très belles fêtes et joyeux Noël. Des bisous, bye.